T'étais vraiment beau, vraiment beau, avec ta moustache. Qu'est-ce que ça vous a fait, en fait, de savoir que votre émission était sur Internet? Disons, on l'a appris. À un moment donné, c'est un client qui nous l'a dit. On ne le savait pas. Comment gérer ça, d'être sur Internet? Ça, c'est autre chose. Donc, vu là, présentement, c'est un tremplin qui m'a été offert. Par qui? Pourquoi? Je conclue que, sans doute, qu'est-ce que j'ai fait, était un petit peu... Aller rechercher les gens, puis que les gens, ils se reconnaissaient, qu'ils disaient, ben moi aussi, je peux faire ça. Qu'est-ce qui fait que ces vidéos-là sont populaires? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout simplement, c'est que c'est de l'inattendu. Ils ont pris quelqu'un qui n'a pas de cours précis, qui n'a pas fait de marketing précis. Elle est là. Qu'est-ce qu'elle fait là? Donc, tout le monde dit, si je suis bonne, le moindrement, c'est accessible pour moi. Vous, quand vous regardez cette vidéo-là, ou quand vous regardez l'émission qui était diffusée au début des années 90, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous... qu'est-ce que ça vous fait à vous? Bon, au tout début, si c'est la première fois que tu le vois, tu te revois, tu te dis... Peut-être que tu vas oser porter des commentaires, un petit peu comme les gens qui sont des fois inconnus dans le domaine. Mais là, il faut que tu sois plus... il faut que tu vois plus que ça. Il faut que tu vois au-delà de... Quand vous regardez les images, tu sais, exemple, si je pense notamment, c'est une image qui me vient comme ça, de la chambre d'adolescent qui apparaît dans le vidéo, est-ce que c'est toujours à l'ordre du jour? Est-ce que ça vous plaît encore, ce type de décoration, plus ou moins? Ça me plaît toujours, parce que, regarde bien, tout jeune enfant qui ne veut pas être premier courseur... OK, là, vous allez me dire, elle fait de la psychologie, oui. Je pense que, regarde, t'es dans un domaine de quincaillerie qui t'a amené à faire de la psychologie, parce qu'il faut que tu sois psychologue avec les gens, les jeunes qui poussent... Tu sais, là, nécessairement, les jeunes qui s'en viennent, là, en 2009, vont faire que ceux qui travaillent en psychologie, ça soit encore plus que ce que tu sais déjà. OK, mais veux, veux pas, regarde, c'est des pulsions. Tu sais, on joue avec les pulsions des gens d'une certaine façon. Bon, en 1992, c'était mes réalisations que je faisais chez les gens qui me donnaient l'opportunité de pouvoir filmer ce que j'avais fait lors d'écarts. Je les remercie énormément. Je suis connue à travers le monde. Ça m'a surpris, mais dans le fond, peut-être que ça me plaît. Je pense que ce qui me plaît le plus, puis ce que j'ai pensé, c'est que j'ai dit... Ils disent, Compagnie Tremblay, c'est l'origine de Décoration Linda. OK. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait. Il existe Compagnie Tremblay, et parallèlement à ça, Décoration Linda. Depuis quand est-ce que Décoration Linda fait partie de l'entreprise? Bon, Linda, depuis 1985, on fait officiellement partie, parce qu'on a fait une boutique de Décoration Linda. C'est qu'au tout début, je pivotais, je travaillais un petit peu dans le domaine, qui a fait qu'à un moment donné, ah, tu fais de la décoration, t'es bonne... OK, parfait. On l'a établie, on l'a fondée, la première boutique de Décoration Linda. Il faut te dire aussi que la Compagnie Tremblay, qu'est-ce qui est beau, c'est qu'elle fait des petits. Elle en a beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez dire, faire des petits? Des petits, Décoration Linda, puis là, maintenant, ça va être la boutique d'or, puis et tous les autres qui vont se joindre au fil des années. Nos heures d'ouverture sont de 8h le matin jusqu'à 6h le soir, jusqu'au mercredi, le jeudi, le vendredi jusqu'à 9h, le samedi et le dimanche jusqu'à 5h. Mais avant de terminer, je dois vous féliciter, TVCO, d'oser faire une émission qui va donner une ouverture au niveau des gens de... qu'est-ce que c'est? Donc, je vous félicite, merci énormément, parce qu'on ne vous le dit pas assez. Et puis, je veux remercier aussi toute la population. N'oubliez pas, venez nous voir, nous allons être ravis. Ça nous fait toujours plaisir. N'oubliez pas, soyez le meilleur, jeune homme. Félicitations. Sous-titrage Société Radio-Canada